Pourquoi j'ai voulu participer à cette commission ? Parce que ça va être et ça l'est et c'était forcément obligatoirement très enrichissant, intellectuellement parlant, humainement parlant. J'avoue que j'y connaissais trop rien à la politique, je connais un petit peu plus mais on peut pas dire que je sois non plus très au fait de tout, ça c'est certain, mais je ne me voyais pas rater cette opportunité, parce que pour moi c'est une opportunité d'apprendre comment fonctionne en fait notre pays d'une certaine façon et de participer en tant que citoyenne à quelque chose qui j'espère va aboutir à quelque chose de réellement concret, qui sera réellement écouté. C'est oui une chance et une certaine fierté en fait d'être là et de pouvoir dire ce que je pense sur certaines choses. Alors très honnêtement je trouve qu'à chaque fois qu'on a pu se voir, donc c'est quand même quasiment chaque semaine, c'est que des moments forts en fait. Humainement on est content de se revoir, je pense qu'on est tous contents de participer, on s'implique tous, chacun d'une manière différente peut-être soit, mais on est tous des personnes différentes donc c'est normal. Mais oui je crois que le moment le plus fort qui va être autant positif que négatif ça sera le 22 février lors de la remise de la vie où je pense que enfin moi personnellement j'aurai sûrement le coeur qui va battre très fort autant parce que ça y est c'est fini et aussi parce que ça y est c'est fini et que et qu'on habite on a tous des vies différentes et on n'habite pas tous ensemble et qu'on se reverra peut-être pas en fait. Donc c'est une aventure humaine qui prend fin et je pense que ouais ça ça va être très très fort même si à chaque fois c'est fort.